Je te dérange pas longtemps, comment tu vas ? J'ai peur, j'ai peur, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'as peur ? Tu crois quoi ? J'ai peur, j'ai peur ! Bon mon cœur, il faut que je t'annonce un truc ! Non ! Quoi ? Je pars vivre à Dubaï ! Non ! Oui ! C'est cool ! La deuxième semaine de septembre ! Mais non en fait ! Oui ! Et quoi ? T'as pris une pause carrière de un an ? Pour l'instant je commence avec un an, mais voilà ! Oh ! C'est trop bien ! C'est incroyable ! Tu vas devenir une star de Dubaï ! Prévois déjà un petit voyage à Dubaï quand il fait froid ici en Belgique ! C'est dingue ! On rêve ! On rêve ! On rêve ! J'ai pris des trucs incroyables que j'ai retrouvés. J'étais mineure, je sais pas, j'avais 17 ans. 2016 je pense. Et qui est en première page. C'est pas incroyable ! Attends, page 52, qu'est-ce qu'on racontait ? Je fais Ninja Warrior. Et ça, je pense... Attends, je crois que c'est des journaux, tous les journaux dans lesquels j'ai apparu avec Sandrine Quétier. Ça, c'est tous les tests... Ça, je sais pas si je peux le dire en fait. J'ai été loin dans le casting de Koh-Lanta. Las Vegas, je suis partie 6 semaines à Las Vegas pour tourner cette émission. Toutes des photos... C'est quoi ça ? Oh, ma soeur qui m'avait fait toutes des photos pour que je pense à elle à Las Vegas pendant mon tournage. Oh, c'est fou ! C'est vraiment fou ! Ça, c'est une lettre de qui ? Oh, loup ! Je retombe sur une lettre de loup. Bon, voilà, ça y est. L'appartement est complètement vide. J'ai juste laissé la lumière, la balle en suspension pour la prochaine locataire. Ça fait hyper bizarre. J'avoue que les semaines et les jours qui ont précédé le déménagement et le jour J du déménagement, ça a été un peu compliqué. Parce qu'il y a quand même 4 ans de ma vie ici et donc voilà, quitter son chez soi, ça fait toujours un peu bizarre. Je sais que plein de belles aventures arrivent, donc je suis super impatiente et aujourd'hui, je suis contente. Mais voilà, le voir complètement vide, c'est bizarre, mais ça me paraît plus petit aussi en vrai. Je vais vous montrer un peu. La chambre à coucher, c'est fou parce qu'il y avait quand même un lit de place. Mes tables de nuit qui étaient là. Ici, il y avait encore un mur avec ma télé. Et alors, ce qui va sans doute me manquer le plus, c'était mon incroyable dressing qui était ici. Là, ça part à la décharge. Et voilà, c'est un nouveau chapitre de vie qui commence. Et voilà, on peut dire au revoir à l'appartement. Nous ne vous aurons qu'une année, mais cela suffit pour dire que vous êtes la meilleure. Vous êtes souriante, amusante, belle et exceptionnelle. Nous tenons à vous remercier pour votre gentillesse et toutes nos excuses, si parfois nous n'étions pas très calmes et attentifs, de vos élèves adorés. Vous allez vraiment nous manquer. Alors là, direction une visite de studio, où normalement il y a quatre studios à l'intérieur pour pouvoir envisager de tourner des podcasts à l'avenir. Peut-être un petit projet qui est en cours. Donc on va aller les visiter, on va voir ce qui nous plaît, on va voir ce qu'ils ont en termes de matériel aussi. Et ça sera des podcasts autour du milieu artistique et plus précisément de mon job avec Reading Dance. Et savoir lequel on veut booker ? Tic, tic, tic. Normalement, d'ici ce week-end, cette pièce est censée être finie. Ah oui, ok, ça va. Donc pour juin, elle sera d'office prête. Oui, c'est clair. Ok, moi ce que je veux bien, c'est avoir les photos dans les différents sets qui sont montés. Et comme ça, moi je choisis le visuel que j'aime bien. J'aime bien le côté cosy que vous aviez fait à New York. Et j'aime bien le côté cosy, là, que vous voulez faire dans l'angle. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien la proximité avec les gens que je vais interviewer, qui sont dans le milieu de la danse. C'est des couples, c'est des gens qui sont amoureux, qui racontent leur histoire, etc. Et des cours de danse qu'on a fait ensemble. Donc j'aime bien ce côté proximité, pas trop tâ, pas trop dur, pas trop froid, plutôt chaleureux, sympa. Fais une photo de nous en selfie. Voilà, on va être en gros plan. Prends, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 20, 21. Et bien, c'est ça que je veux ! Je sors de ce cours, mais avec mille émotions différentes, parce qu'à chaque fois que je donne un cours de danse, je ressens tout l'amour, toute l'énergie des danseurs. J'adore m'imprégner de ça. J'adore les faire suer. C'est vraiment une passion incroyable. Et je pense que peu importe les projets qu'on a dans une vie, c'est très, très, très important de garder ses passions. Et moi, le fait de transmettre et d'être pédagogue de formation, c'est vraiment plus que juste transmettre parce que c'est chouette d'être prof et de danser. Non, c'est vraiment plus profond que ça. C'est aller vraiment chercher le meilleur des gens et aussi des danseurs en l'occurrence. Et pour la petite anecdote, c'est l'école de danse avec laquelle j'ai commencé à danser quand j'étais toute petite. Donc, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Et c'est hyper drôle et c'est hyper symbolique de venir terminer la saison ici avant de partir. Et si je peux ajouter un truc, ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment vrai. N'abandonnez jamais ce qui vous fait vibrer et ce qui vous rend heureux. Et pour le coup, vraiment le fait d'être entouré de danseurs, d'avoir une énergie qui arrive avec plein d'univers différents et d'avoir vraiment cette passion commune qu'on partage à un instant T, à un moment donné qu'on a l'impression qu'on ne revivra plus jamais. Je trouve que c'est crucial de vivre avec ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrêterai jamais la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es prête à aller à Dubaï ? Alors là, je viens de rentrer de chez le vétérinaire. Je suis passée à la pharmacie parce qu'elle m'a demandé d'aller chercher le tranquillisant pour pouvoir faire des tests avant le départ. Donc le tranquillisant, c'est ce qui va lui permettre d'être confortable pendant l'avion, enfin pendant le vol et le trajet évidemment. Attention dans vos délais, sachez que moi, il n'avait pas de stock, le tranquillisant en pharmacie. Et donc, il faut compter une semaine avant que je puisse aller le rechercher. Et voilà, à compter dans vos délais évidemment de process. Moi, tous les vaccins et tout le premier rendez-vous chez la vétérinaire, je m'y suis pris 55 jours à l'avance. Mais vous pouvez vous y prendre 21 jours à l'avance. Si vous le faites un peu plus tôt que prévu, ça ne change rien parce que tous les vaccins sont valables un an. Donc voilà, calculez vos dates. Mais si vous y allez un peu plus tôt, ce n'est pas très grave. La vétérinaire m'avait prévenu qu'elle serait un petit peu stone le lendemain de ces vaccins. Donc voilà la liste des vaccins qu'elle a reçus. Il y a toutes les informations utiles qui sont en lien de description si jamais vous voulez voyager avec votre animal de compagnie aux Émirats Arabes Unis. Parce qu'il y a quand même des documents administratifs à remplir et pour lesquels il faut être en ordre. Surtout si vous voulez, comme moi, la prendre en cabine avec vous. C'est toi qui va payer ton vétérinaire. Vive Avil, vive Dubaï ! C'est trop triste, moi c'est ma collègue d'amour. Si elle n'est plus là en septembre, je pleure. Je t'aime Avil. C'est impossible, elle ne peut pas partir. Tout qu'elle reste ici. Avil reste, c'est belle. Ne part pas. Sinon non, je t'aime. Je viendrai te voir. T'es horrible ! C'est horrible ! Donc on viendra vous voir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, vous allez nous montrer. Tu as dit quoi ? C'est du dissolvant, c'est ça. Si je mets mes ondes dedans, ça va bien. Et puis, c'est vraiment dégourant. C'est tout le renard du monde. Vraiment, on croise vraiment les voix. C'est la merveille. Mais plein de bisous et plein de bonnes ondes. Yes ! Que tout se passe bien, t'as la fin de bonheur qu'elle mérite. Je t'aime, Aviline ! Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Il y a plusieurs caméras qui ont des focus sur les intervenants. Il y a une caméra plus centrale qui donne une atmosphère un peu plus générale. Et alors, la petite caméra qui zoome vraiment sur moi. Du coup, qui anime, qui pose des questions et qui essaye de garder l'énergie tout au long du tournage. Donc, le setup, il est canon parce que ce qui est super chouette, c'est de pouvoir garder la dynamique mariage. Mais que ça soit quand même beau, moderne, cosy. Donc, on avait plusieurs critères. Et là, je trouve que ça a été vachement bien respecté et je trouve ça vraiment sublime. Donc, juste, je m'installerai ici et je parlerai avec eux. Et on se retrouve avec les micros et les couples qui se retrouvent juste en face de moi du coup et qui répondent à toutes les questions. Voilà, vous l'aurez compris, je m'installe à Dubaï. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis enseignante et donc j'ai eu l'opportunité, comme j'étais nommée, de faire une pause carrière de 5 ans. Donc, on commence avec un an d'abord pour un petit peu voir les opportunités qui s'offrent à moi ici. L'objectif, ça va être de développer l'événementiel, l'artistique et le côté sportif. Et évidemment, de poursuivre mon activité autour des ouvertures de balles pour les mariés. Et donc, voilà, les gens se marient partout dans le monde. Et donc, j'ai hâte de voir comment ça se déroule ici à Dubaï. Je me laisse un an et voilà, vous allez suivre cette aventure avec moi. J'espère que vous allez me soutenir et qu'on va pouvoir un peu, en toute transparence, découvrir comment se déroule la vie et l'activité à Dubaï. Et donc, voilà, j'ai hâte de vous partager ça dans les prochains vlogs qui vont arriver et je vous dis au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada